Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Olsim et la Chambre de Commerce et d'Industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion avec le concours de l'Europe et la Région présentent les nouveaux défis. C'est l'histoire de trois drôles de dames. On les avait cantonnées dans un métier qui ne leur convenait pas. Mais un jour, elles se sont révélées et sont devenues leurs propres patronnes. Et l'aventure a commencé il y a six ans pour Michel. Après quatre années chez un toiletteur pour chiens en métropole, elle décide de rentrer à la Réunion et de se lancer dans la grande aventure de la création d'entreprises. Depuis, elle a fait du chemin. Elle s'est perfectionnée et a développé son salon avec des clients plutôt fidèles. Donc la mousse, on lui a fait une tonte, un shampoing, un après-shampoing, un conditionneur, le brushing. On repasse la tondeuse et on finit au ciseau. Si on aime les chiens, c'est un bonheur ce métier, non ? Oui, c'est un vrai plaisir et la journée passe très très vite avec eux. Mais le point commun qu'a Michel avec les deux autres drôles de dames, c'est d'appartenir à une association réunionnaise. Entreprendre au féminin Océan Indien. Créée en 2004, cette association a pour but d'encourager l'accès des femmes à la création d'entreprises, mais aussi de développer un réseau d'entraide. Ça apporte beaucoup de contacts, un réseau entre les femmes chefs d'entreprise. Parce qu'en étant chef d'entreprise, on rencontre des difficultés. Essentiellement, étant des femmes, on rencontre des difficultés un peu plus spécifiques. C'est-à-dire, par exemple ? C'est-à-dire qu'au niveau des organismes, tout simplement au niveau des banques, on a moins de crédibilité que si on était un homme. Dans son atelier de Saint-Denis, une autre drôle de dame s'attèle à son travail. Jessica est aussi chef d'entreprise. Elle s'est installée à son compte il y a 4 ans comme tapissier décorateur, restaurateur de meubles. Un art peu répandu à la Réunion, qui nécessite savoir-faire et technique. Donc cette chaise, je l'ai démontée entièrement. Donc il ne restait que l'ossature au niveau du bois. Il y a d'abord un sanglage qu'on peut voir en dessous, avec des ressorts. Ensuite, on a du crin végétal, ce qui est donc ceci, qui est recouvert d'une toile. Et ensuite, avec l'aiguille et mon fil, il y a le piquage qui se fait, ce qui va maintenir ce crin végétal. Adhérente depuis 2 ans à l'association Entreprendre au féminin, Jessica a trouvé un réseau qui lui convenait. Avec une philosophie où l'entraide prime, mais aussi le business et le respect des autres. C'est une entraide entre femmes pour pouvoir aboutir à la création d'entreprises ou des chemins qui avant étaient difficiles en tant que femmes. Mais pas non plus un peu à bas les hommes. Voilà, nous les femmes, on arrive en forcing. Je vais juste avancer sur les contacts. Les contacts sont très difficiles à mener. Autour de la table, 40 drôles de dames et un drôle de trésorier bien heureux, j'en suis sûre. Après une semaine chargée de travail, chaque mois, les adhérentes de l'association Entreprendre au féminin passent un samedi matin ensemble. L'occasion de partager leurs expériences, d'aider les nouvelles recrues dans la création de leur entreprise, mais aussi de faire connaître leur activité. Le principe est de se rassembler, de se rencontrer une fois par mois dans une entreprise différente pour savoir qui fait quoi, pour présenter l'activité de la personne et pour éventuellement faire des échanges d'affaires, des échanges commerciaux, du business. Et ça peut être aussi de l'entraide. Parce qu'on peut aussi avoir une personne qui crée ou qui porte un projet qui est dans le même secteur et à ce moment-là, on l'aide, on lui donne des tuyaux, etc. Mais l'association Entreprendre au féminin ne s'arrête pas là. Elle a développé un pôle océan indien qui a pour but de développer les relations avec les îles voisines, d'exporter les compétences réunionnaises et d'agrandir le réseau d'affaires. De retour chez une adhérente, nous sommes dans le laboratoire de Fabienne Thomas. Passionnée de plantes depuis près de 20 ans, elle s'est enfin lancée dans l'aventure de la création d'entreprise. Elle a mis au point sa propre gamme de produits de beauté et s'apprête à déposer sa marque. C'est une SARL qui a été créée il y a un an maintenant. C'est donc de la formulation, de la création de cosmétiques, de cosmétiques avec des plantes évidemment, sans produits de synthèse. C'est très très important et surtout je travaille beaucoup avec les produits de l'Indo-Océanie. Dès le départ, Fabienne a bénéficié du soutien de l'association, non seulement pour monter les dossiers mais aussi pour un soutien de tous les jours car créer son entreprise n'est pas chose facile. Un soutien moral énorme, logistique également, partager les informations c'est très important, partager les expériences et puis parfois partager une crise de fourrir ou alors parfois un pleur parce qu'on n'a pas arrivé à faire quelque chose. Donc ça c'est important d'être soutenu. Avec ces produits de beauté, Fabienne compte bien conquérir le marché réunionnais pour ensuite s'étendre dans les îles voisines. Avec l'association, ce rêve pourrait bien devenir réalité et tout ça sans la moindre aide de Charlie bien évidemment. Movilac Et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.